... La mobilisation anti-CPE défoule nombreuse un peu partout en France. A Paris, 350 000 personnes selon les syndicats, 80 000 selon la police, dans le cortège étudiants et salariés pour obtenir la suspension du contrat première embauche. Quelques incidents en fin de manifestation. Pas d'obstacle national pour Slobodan Milosevic, mais une certaine salinité. A Belgrade, ce matin, ses partisans se sont retrouvés en ombre avant l'inhumation dans sa petite ville natale. La consultation chez le dentiste sera plus chère. Une hausse des tarifs a été acceptée par l'assurance maladie et les syndicats. Reste à savoir comment les mutuelles vont se positionner. Probable victoire de la France dans le tournoi des 6 nations. Les Bleus l'ont emporté cet après-midi face au Pays de Galles, 21-16. Résultat est définitif dans le cours de ce journal. Et puis de la musique au cœur de la cité, avec ce conservatoire national de région, à Aubervilliers et la Courneuve, plus d'un millier et demi d'enfants viennent apprendre la musique. Mais pas seulement, le conservatoire a aussi un rôle social. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, la nouvelle démonstration de force des anti-CPE qui ont manifesté un peu partout en France. Comme à chaque fois, la bataille des chiffres. 1,2 million de personnes selon les organisateurs et même plus. 500 000 selon la police. Une mobilisation des étudiants, des lycéens et des salariés de toute génération. Une ambiance bon enfant, presque familiale, pour faire pression sur le gouvernement. C'est à Paris que le cortège était le plus important. Là aussi, la guerre des estimations. 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. Quatre fois plus pour les syndicats. Un défilé compact et en fanfare sous le soleil. Stéphane Dépinois, Mathias Barrois, Philippe Turpoux. C'est la foule des grands jours. D'emblée, le ton est donné. Les jeunes manifestants restent déterminés. Il faudra bien qu'ils s'aident un jour parce que sinon ça va vraiment péter. Il va falloir que le gouvernement comprenne que les jeunes ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas tant qu'ils ne retireront pas ce projet. S'il y a autant de mobilisation, c'est vraiment que les gens ne sont pas intéressés. Ambiance garantie. Les slogans sont rodés et les déguisements ont du succès. Nous sommes devenus des jeunes jetables. Donc la poubelle est appropriée. Tout dans la poubelle, c'est bien ça, non ? Dans ce cortège festif, beaucoup de jeunes, mais aussi des moins jeunes. De nombreux parents ont fait le déplacement. Ils sont anti-CPE comme leurs enfants. Ce n'est pas le CPE qui va leur donner un peu plus d'espoir. Il y a eu le CNE, il y a eu le CPE. Et n'oubliez pas, il y a l'apprentissage à 14 ans. C'est un grand bond en arrière qu'on est en train de faire là. Pour cette manifestation multigénération, même les tout-petits sont de la partie. Je pense que ça peut leur tomber dessus un jour. Il me semble que c'est une régression sociale à grande échelle. Moi, ça me rajeunit de 20 ans en plus. Je suis ravie de voir tout ce monde et ces gens-ci différents qui ont tous le même ras-le-bol de ce qu'on nous prépare. Et si le gouvernement est la cible des plus jeunes, il n'est pas non plus épargné par les aînés. On s'est fait avoir déjà pour la sécu et là, maintenant, c'est les jeunes. Ça fait trop. En fanfare, familial et bon enfant, le défilé avait aussi ses clowns cet après-midi. Nez rouge, bouclier en plastique, de fonds CRS et beaucoup d'adultes dans la rue. Décidément, on est assez loin de mai 68. Avant de faire un tour d'horizon des régions, arrêtons-nous un instant sur ces lycéens de Gironde. C'est avec leurs professeurs et certains parents qu'ils sont venus grossir les rangs de la manifestation de Bordeaux. Des lycéens déjà aguerris par leur mobilisation contre la loi Fillon. Reportage Francis Mazollier, Sébastien Oudelat. Bon, allez, allons faire notre devoir, citoyens. Ils ont parcouru 50 kilomètres en bus pour venir manifester contre le CPE. Parents, professeurs et élèves du lycée de Sainte-Foy-la-Grande comptent bien se faire entendre à Bordeaux et peut-être même au-delà de la capitale Girondie. Qu'est-ce que vous attendez en fin de journée ? Que le gouvernement parle à la télé à 8h et dise nous retirons le CPE, aussi simple que ça. Vous y croyez vraiment ? Il faut y croire, sinon ça sert à rien. Une fois dans la manifestation, ces lycéens doivent d'abord se rassembler. Sont pour autant s'énerver. Putain, mais ils sont là-bas, c'est le coup, ils n'arrivent pas à rentrer. Ils ne les sortent dans la rue ? Ensuite, il faut vite apprendre les slogans. La jeunesse est dans la rue ! On voudrait pouvoir fonder une famille, avoir une maison, pouvoir faire des crédits, etc. Avoir des projets, tout simplement, et croire en l'avenir. Et aujourd'hui, avec un CPE, on est tellement précaires et on a un emploi tellement instable que c'est impossible de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ça va péter ! Dans le cortège, identifiable grâce à cette petite pancarte, quelques professeurs du lycée, solidaires de leurs élèves. Comme éducateurs, nous avons une responsabilité, la responsabilité de ne pas laisser ces jeunes partir dans une société où il n'y aurait pas de règles, et qui serait une société de la précarité, de la vulnérabilité. Mettre un frein à la précarité, une revendication partagée par des parents, inquiets de devoir pâlir un jour d'éventuelles carences du CPE. Que nous, parents, nous soyons obligés d'avancer les cautions, les loyers, et qu'au bout du compte, nos enfants ne trouvent pas d'emploi. Ce qui fait que ça va mettre nos enfants et les parents, c'est-à-dire nous, dans des situations inacceptables. Ces élèves qui bloquent leur lycée depuis plusieurs jours vont créer un site internet anti-CPE. Tous les moyens sont bons pour tenter de maintenir la mobilisation. Pour cette troisième journée de manifestation, quelques 160 défilés étaient prévus dans les grandes villes. Certains cortèges se sont formés dès ce matin, d'autres se déroulaient au même pas que les défilés parisiens. Et à l'image de la capitale, on trouvait côté à côté des étudiants, des salariés et des élus de l'opposition, quelques rares échauffes forées ou incidents. Le point avec Arnaud Boutet et toutes nos équipes en région. Il y a les grandes villes et leurs bataillons attendus. Mais la France des manifs ressemblait aujourd'hui à une méchante poussée de fièvre. 160 rassemblements, entre 500 000 et 1 million de personnes. Au palmarès des cortèges, Marseille s'impose. Sur la cannebière, 100 000 manifestants veulent enterrer le CPE et gonflent quelque peu les chiffres. J'ai deux peintures sur le siège local du MEDEF. Dans la rue, on ne croise pas que des jeunes. Je me suis battue toute ma vie pour que tout le monde ait une vie digne et respectable. Et j'aimerais bien que ça continue pour ceux qui viennent derrière nous. À Toulouse, la ville rose voie rouge. On peut lire le CPE. C'est pas mieux que rien, c'est pire que tout. Entre 25 000 et 50 000 personnes défilent dans le calme. Ambiance plus tendue à Rennes. Les policiers interviennent pour disperser quelques 300 manifestants. Ils avaient occupé la gare et bloqué les trains. Seule fausse note bretonne après le défilé de 20 000 personnes. Autre dérapage à Lille, dans les rues commerçantes. La manifestation se voulait pourtant bon enfant contre le CPE, devenu contrat pour entuber. 30 000 marcheurs et un message. C'est un message pour tous les prochains gouvernements. Consultez quand même les principaux intéressés avant de prendre des réformes. À Montpellier, 20 000 manifestants sortent du troupeau et les parents aussi. J'ai soutien parce que j'ai une fille et puis quand je vois ça, regardez, tournez, regardez, photographiez là. Je veux un vrai CDI. C'est l'avenir des jeunes, ça, un CDI. Ultime coup de boutoir d'une rue en colère. La pression ne cesse de monter sur le gouvernement. A Paris, ils ouvraient la marche à un front uni de tous les leaders syndicalistes qui font de la suspension du CPE, une des conditions nécessaires à la négociation. Beaucoup d'élus de gauche qui se sont également mêlés au cortège, avec une même revendication que le gouvernement retire le CPE pour sortir de la crise. Julien Beaumont, Guillaume Michel, Nicolas Rançon. Un front syndical uni contre le CPE. Début de cortège, les leaders se sentent confortés par la mobilisation, exemple notamment avec la CFDT qui donne au gouvernement le week-end pour réagir. Personne ne pourrait comprendre que face à cette mobilisation, face à un problème aussi capital que l'accès des jeunes à l'emploi, que l'avenir de la jeunesse dans notre pays, le gouvernement reste dans une telle crispation. Nous n'accepterons pas de considérer que c'est en détruisant le code du travail que l'on est susceptible de créer de l'emploi, certainement pas. L'Oût ouvrière, la LCR, le parti communiste, les partis de gauche sont aussi dans le cortège. Leurs attaques n'ont qu'une cible. Dominique de Villepin. Je crois qu'il commence déjà à sentir qu'il ne pourra pas tenir sur cette arrogance qu'il a de dire qu'on a passé le CPE par la force, par le 49-3, et maintenant il n'y a plus à discuter. La rue aujourd'hui est majoritaire, plus le gouvernement. Alors c'est peut-être pas la rue qui gouverne, mais en tous les cas, Villepin a intérêt à retirer son CPE. Côté PS, François Hollande doublement mobilisé contre le CPE. Ce matin, il était à Tulle, le voilà maintenant à Paris, et lui aussi dresse un dur constat. 68% des Français ne veulent pas du CPE. Beaucoup sont dans la rue aujourd'hui. Le Parlement n'a pas pu s'exprimer vraiment. Les partenaires sociaux sont contournés. Le mieux, c'est d'arrêter pour le gouvernement, parce qu'ici, ça va continuer. Et certains n'hésitent pas à aller encore plus loin. Je ne vois pas d'autre issue pour le Premier ministre que de démissionner face à une telle mobilisation. Je ne vois pas d'autre issue pour ce gouvernement que de remettre sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Derrière le Premier ministre, Jacques Chirac, lui non plus, n'est pas épargné. Le moment est venu que le Président de la République s'exprime. On ne peut pas avoir comme ça des centaines de milliers de personnes dans la rue, et notamment des jeunes, mais pas seulement des jeunes, des salariés, des syndicats, et aussi une partie du MEDEF d'ailleurs, qui est courte, tout le monde est courte de ce texte. On ne peut pas avoir des violences qui commencent malheureusement à exister, et que le Président de la République reste silencieux. Tous les partis politiques ont défilé en fin de cortège, pour d'après eux ne pas voler la vedette aux jeunes, et ne pas être accusés de récupérer le mouvement. Ne cherchez pas les principaux élus, ils ont quitté la manifestation avant l'arrivée à Nation. S'appuyant sur cette nouvelle démonstration unitaire, les syndicats vont tirer les enseignements de cette journée d'action. Ils se sont donnés rendez-vous lundi, mais la CGTFOR envisage déjà une journée de grève au cas où. Il n'y a pas que les syndicalistes et les leaders de l'opposition qui demandent la suspension du CPE. Hier soir, les présidents d'universités reçus par Dominique de Villepin ont dit leur inquiétude face à un mouvement qui risque de se radicaliser. Ils demandent la suspension du CPE, le temps de la réflexion. Le Premier ministre serait, dit-on, prêt à faire un geste significatif. Valérie Fournioux, Bruno Vigné. Pendant plus d'une heure, face au Premier ministre, les présidents d'universités ont exprimé leurs inquiétudes et relayé les craintes de leurs étudiants concernant le CPE. La majorité des facs sont perturbées ou bloquées depuis plusieurs semaines et pour la première fois, les présidents d'universités prennent une position claire en faveur d'une suspension du CPE. Aucune explication sur le CPE ne permettra de débloquer la situation. Nous lui avons proposé six mois de débat sur l'université, ses liens avec les professions, l'orientation, la qualité à l'université. Nous lui avons proposé six mois de débat sur l'emploi des jeunes. Ça revient de fait, de fait, à suspendre le CPE. Il ne m'a pas semblé impossible qu'il lâche du lest. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas répondu à cette demande de réflexion sur le CPE, mais s'affiche ouvert au dialogue. Les voies du dialogue sont ouvertes. Il y a d'énormes progrès. Les voies du dialogue sont ouvertes. Nous allons bien sûr nous concerter avec beaucoup de autres partenaires, mais je trouve que cette réunion était extrêmement positive. Un dialogue nécessaire et urgent pour les présidents d'universités qui ont évoqué leur crainte d'une multiplication des incidents dans leur fac, si rien n'est fait, la semaine prochaine. Nous retrouvons tout de suite en direct de la place de la nation Stéphane Breitner. La dispersion des manifestants se poursuit à l'heure qu'il est. Il y aurait pas mal d'incidents. Vous confirmez ? Oui, oui, écoutez, la situation s'est sérieusement tendue depuis quelques minutes. Vous l'avez vu sur les images avec ces affrontements qui ont éclaté aux alentours de 18 heures. Alors au départ, ces affrontements étaient circonscrits à un petit périmètre, une rue juste à côté d'ici. Et maintenant, ces affrontements depuis environ un quart d'heure se sont étendus à toute la place de la nation. Nos équipes qui sont sur place m'ont d'ailleurs dit il y a quelques minutes que la violence était montée d'un cran et qu'ils avaient vu quelques blessés assez sérieusement touchés. Alors aux alentours de 19 heures, la police avait procédé à une vingtaine d'interpellations, 14 blessés côté manifestants, 4 du côté des forces de l'ordre. Mais vous imaginez bien que ce bilan va sans doute changer. Alors tous ces incidents n'ont pas empêché la manifestation de se disperser dans le calme puisque depuis environ une heure et demie ou deux heures, les manifestants regagnent tranquillement leur domicile. Maintenant, que va-t-il se passer ? Évidemment, bien difficile de le savoir. Les policiers redoutent toujours ces petits groupes de casseurs extrêmement mobiles et qui peuvent donc par définition sévir n'importe où. Merci Stéphane Breitner de ces précisions. Dans l'ensemble, vous l'avez dit, les manifestations dans la journée se sont déroulées sans incident majeur en dehors de ces échauffourées. Il faut dire que la sécurité des cortèges avait été soigneusement organisée. Tout faire pour empêcher les casseurs de se mêler aux manifestants avec une vigilance particulière au moment de la dispersion. Olivier Caroff, Lionel Langlade, Guillaume Viard. Un peu d'énervement a calmé, beaucoup de consignes à donner. Juste avant le départ de la manifestation, les étudiants chargés de la sécurité ne manquaient pas de travail. C'est pas facile de gérer 80 étudiants, mais bon, ça va, on se débrouille. Chaque cortège a son responsable. Il doit veiller à la fois à la bonne tenue des rangs et aux risques d'agressions extérieures. Alors les consignes, elles sont données par des réformes de sécurité pour chaque côté. Et l'idée, c'est de ne pas laisser rentrer des personnes étrangères au cortège de Paris 3. Effort d'organisation côté étudiant, déploiement de force côté syndicat. Les grandes centrales ont mobilisé plusieurs centaines de militants aguerris pour assurer le service d'ordre. Bien plus massive, la mobilisation des policiers. Plus de 3000 en uniforme, mais excepté une compagnie de CRS bien visible pour ouvrir la voie. Ce ne sont à chaque fois que de petits groupes, discrets, en retrait, mais toujours présents. En fait, la police contrôle tous les alentours du cortège. Les consignes n'ont pas changé depuis les manifestations de jeudi. Les forces de l'ordre ont des consignes pour faire preuve, encore une fois, de beaucoup de sang-froid, de supporter le plus longtemps possible avant d'intervenir, parce que ces interventions sont extrêmement délicates, dans la mesure où vous avez un mélange de jeunes lycéens, de jeunes étudiants, et puis d'éléments violents. Des casseurs qui attendaient l'arrivée des manifestants en place de la nation pour se montrer. Les forces de l'ordre restent d'abord stoïques, mais des vitrines brisées, et l'incendie d'une voiture provoque une première charge. Puis ce sont des interpellations, la technique est éprouvée, elle permet de cibler les arrestations. Il y en a eu 14, selon un décompte fourni il y a une heure. Enfin, après les incidents qui ont émaillé les manifestations à Paris, le garde des Sceaux a demandé la fermeté. Deux étudiants de 19 ans ont été condamnés en comparution immédiate. Le premier, pour un incendie de poubelle. Il écope de deux mois de prison avec sursis et 100 heures de travail d'intérêt général. Le second, qui comparaissait pour vol dans une bijouterie après un pillage, a été condamné à un mois avec sursis et une inscription au casier judiciaire. On referme ce dossier avec ce sondage à paraître demain dans le JDD. Selon l'IFOP, la popularité de Dominique de Villepin chute de 7 points ce mois-ci, avec 61% de mécontents. A l'étranger, les obsèques de Slobodan Milosevic. D'abord ce matin, dernier hommage à Belgrade, où se sont retrouvés en nombre les partisans de l'ancien dictateur devant le Parlement. Pas de funérailles nationales, mais une certaine solennité. Et puis cet après-midi, dans sa petite ville natale de Pezarevac, Slobodan Milosevic a été inhumé sans la présence de sa famille, qui se dit menacée. Un cortège de plusieurs milliers de personnes suivait le convoi. Sur place Jérôme Benier et Emma Neurab. Ce matin, les rues de Belgrade se remplissent des partisans du défunt président qui afflue vers le Parlement. Plus de 50 000 a conspué ce tribunal de Laé accusé d'avoir tué leur maître. Ils sont venus rendre un dernier hommage à celui qui symbolise pour eux une époque où la Serbie allait mieux. Monsieur le président de Milosevic. Monsieur le président Milosevic était un très bon président. Avec lui, tout le monde travaillait, on était payés. Maintenant, tout est cassé. On n'a plus d'argent, plus rien. Ils sont venus de toute la Serbie, de la Bosnie et même du Kosovo pour montrer leur ressentiment contre la communauté internationale. A Pezarevac, la ville de Milosevic, la foule de ses partisans jette un tapis de rose devant le cortège funèbre. Nous sommes dans un fief nationaliste où un homme exhibe une biographie du général Mladic, responsable du massacre de Srebrenica. Pour ces hommes et ces femmes, ceux que la justice internationale inculpe pour crime de guerre sont des héros de la liberté serbe. Ils l'ont tué, mais son âme est encore là. Le tribunal l'a traité injustement. Fin solitaire au milieu des cassiques de son parti, car ni l'épouse de Slobodan Milosevic, sous la menace d'une arrestation en Serbie, ni ses enfants ne sont au bord de la fosse où descend son corps. Ici reposera dans le jardin de sa maison familiale l'inculpé de Lahaye après 4 ans d'un laborieux procès, resté finalement sans jugement. Enfin à Belgrade, au même moment, un contre-enterrement avec 2000 opposants au boucher des Balkans, manifestation de ceux qui condamnent le régime de Milosevic et qui étaient jugés, je vous le rappelle, pour crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. En France, dans le reste de l'actualité, cette augmentation du prix des soins dentaires, ils vont être revalorisés. L'assurance maladie et les syndicats dentistes sont parvenus à un accord. Le détail avec Florence Bouquillat. L'accord prévoit la revalorisation des soins conservateurs et chirurgicaux les plus fréquents. Ainsi, la CARI. Aujourd'hui, la soignée coûte 14,46 euros. A partir du 1er mai, il faudra payer 16,87 euros. Autre exemple, la dévitalisation d'une molaire. Son coût passe de 60,25 euros à 81,94 euros. Parallèlement, les syndicats de dentistes se sont engagés à ne pas augmenter le prix des prothèses. Le coût de cette revalorisation partielle pèsera en grande partie sur les mutuelles. Elle serait, selon les dentistes, totalement justifiée. Les techniques les plus modernes, paradoxalement, sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus gourmandes en temps. Les objectifs qualité ont beaucoup augmenté depuis 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire un soin avec un objectif qualité bien supérieur, on met plus de temps, on utilise des matériaux plus compliqués, plus coûteux. Bonne nouvelle, un examen de prévention buccodentaire gratuit pour les enfants et les jeunes de 9, 12, 15 et 18 ans est prévu. Les soins qui en résulteront seront remboursés à 100%. L'UNOCAM, qui représente les mutuelles et organismes de santé complémentaires, regrette que les dentistes n'aient pas accepté de baisser le coût des prothèses. Trois ans après la loi Sarkozy, qui interdit notamment le racolage passif, la colère des prostituées qui ont décidé de s'organiser et même de manifester. Certaines ont pris le parti de le faire à visage découvert. Franck Genoso, Guillaume Viard. Prostituées, c'est un métier ! D'habitude, elles font le trottoir, mais aujourd'hui, elles ont envahi la chaussée. Hommes, femmes, travestis, transsexuels, environ 200 personnes réunies pour ce qu'elles appellent la première pute pride avec un message clair. On refuse la honte, on refuse la clandestinité, on veut sortir de ça maintenant. Il faut qu'on s'organise, il faut que les putes, en fait, disent qu'on est fiers d'être putes, laissez-nous travailler, c'est un métier. Plus de caresse ! Une marche organisée à l'initiative d'un groupe d'activistes. Tous les lundis soir, elles se réunissent à la petite vertu dans le troisième arrondissement. On y évoque les problèmes quotidiens, ce qui a changé depuis la loi Sarkozy qui interdit notamment le racolage passif. C'est en visibilisant notre existence et pas en se cachant qu'on va pouvoir lutter efficacement contre le proxénétisme. C'est-à-dire que forcément, plus on se cache, moins on est visible, plus on ouvre la porte à toutes les dérives et toutes les déviations qu'il peut y avoir autour de n'importe quelle activité. Alors les prostituées s'organisent. Collage d'affiches rue Saint-Denis. C'est quand même historique, la rue Saint-Denis. Et distribution de tracts dans les allées du bois de Boulogne. Une présence appréciée par les autres prostituées. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui s'occupent de nous qui sont en train de faire quelque chose pour nous, qu'on n'est pas toutes seules. En France, on estime qu'environ 15 000 personnes se prostituent. Difficile de savoir combien ils sont contraintes. 3 heures du matin, 0 degré, énième altercation avec la police. La visite du collectif est terminée. Il faut retourner travailler jusqu'à la fin de la nuit. À la porte de Versailles, le salon des voitures d'occasion à la recherche des bonnes affaires avec un paradoxe cette année. Une voiture dont la cote monte sur le marché de l'occasion, la Logan. Luc Bazizin, Bruno Giraudon. 500 euros ajoutés aux 500 euros que j'ai fait déjà derrière. On arrive à 1 000 euros. 1 000 euros, je ne peux pas. Maintenant, je vais faire la porte ouverte à 100 euros supplémentaires. J'essaie de me rapprocher des 13 500. Donc le dernier prix, si je ne l'ai pas pris, c'est à combien ? Allez, 13 500. Et là, je vais prendre. 13 500. Acheter au meilleur prix, c'est la première motivation du client de la voiture d'occasion. Chacun cherche la bonne affaire et pour cause, dès la première année d'utilisation, le véhicule neuf perd en moyenne 30 % de sa valeur. Les 30 % se divisent en fait entre 19, 6 % de TVA et 10 % d'usure du véhicule. Tout simplement. Donc voilà, effectivement, lorsqu'on achète un véhicule neuf, passé 6, 8 mois, le véhicule perd en règle générale. La cible la plus recherchée, un modèle dont le prix oscille entre 10 et 12 000 euros. En France, chaque année, 5 millions et demi de voitures d'occasion sont vendues contre à peine plus de 2 millions d'exemplaires neufs. Du gros 4x4 à la citadine, à la mode, l'offre existe dans toutes les tailles et toutes les marques. Et là, pas de délai d'attente. Aujourd'hui, il y a une offre quasi immédiate sur le marché de l'occasion. Alors qu'on pourrait avoir une voiture de son choix neuve, il faudrait souvent attendre 8 semaines, voire 12 semaines. Sur ce salon de l'occasion, 1 500 véhicules sont proposés. Certains viennent pour rêver, d'autres pour dépenser. En fait, on trouve 2 types d'acheteurs. Les gens viennent avec un budget et après, libre choix à eux de faire leur marché sur 1 500 voitures. Et sinon, on a l'acheteur qui est bien défini de sa voiture, cette couleur, son modèle. Surprise, nous avons déniché cette Logan d'occasion, 10 200 euros, alors que le modèle de base neuf se vend 7 500 euros. Et voici la voiture la moins chère du salon, 2 900 euros. Et à l'opposé, la plus coûteuse, 85 000 euros pour ce gros 4x4 américain. Pour tous les goûts et tous les prix, chaque client cherche à saisir la bonne occasion. Au moment où se tient le 4e Forum mondial de l'eau, la France est-elle victime de la sécheresse ? Ces dernières années, on a vu, c'est vrai, des rivières et des barrages à sec. Pourtant, d'importantes réserves existent à différentes profondeurs. Les nappes phréatiques constituent un stock précieux qu'il faut gérer avec discernement. Florence Mavic, Vincent Bouffartig. Combien ? 20 mètres 32. 20 mètres 32 ? Oui, ça continue à baisser. C'est une dorée précieuse qui se cache sous les pieds des habitants d'Alainville, Petitbourg, aux confins de la Beauce. On l'aperçoit à peine, cette nappe d'eau souterraine. C'est pourtant l'une des plus importantes de France. Son niveau décline au fil des ans. Les précipitations ne sont plus suffisantes pour l'alimenter. Les pluies qu'il y a pu y avoir, par exemple, en février, en fait, pratiquement, n'ont eu aucun effet sur cette nappe. Parce qu'à l'inverse, elle met énormément de temps à remonter. Lorsqu'il pleut, seul 15 à 20% de l'eau atteint plus ou moins vite les nappes souterraines. Le reste ruisselle ou s'évapore. Des réserves d'eau en France, on n'en manque pourtant pas. 2 000 milliards de mètres cubes dans le sous-sol, 7 milliards sont puisés chaque année par l'homme. Contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les fortes chaleurs qui affectent les eaux souterraines. La canicule, elle, elle va avoir un impact, disons, à un moment donné, très important sur les sols. Mais finalement, l'impact sur les eaux souterraines, lui, il est quasiment nul parce que la recharge des eaux souterraines se fait en hiver. Donc ce qui compte, c'est les pluies en hiver. Et cette année, les pluies hivernales sont maigrelettes. Excepté ces régions en vert, ailleurs, les nappes sont déficitaires, voire très en deçà de la normale. Moins 100 mètres, moins 200 mètres, moins 600 mètres. On trouve des réserves d'eau à des profondeurs insoupçonnées. Ces nappes intéressent de plus en plus. Par exemple, cette société de forage dans les environs de Sainte en Charente-Maritime. Contrairement aux couches proches de la surface, ces eaux sont indemnes de toute pollution. L'idée, c'est de réserver les premières nappes où il y a des nitrates, de les réserver à la profession agricole. Et les nappes qui sont de très bonne qualité et profonde, de les utiliser prioritairement pour l'eau potable. Plus les besoins en eau potable augmenteront et plus il faudra puiser dans les nappes profondes. Techniquement, c'est possible, mais la facture d'eau, alors, risque d'être salée. Ce week-end, la ville est à l'honneur avec ses visites des chantiers français, des travaux parfois pharaoniques et comme ça, entrepris derrière l'arche de la Défense, un territoire longtemps délaissé. Les visites guidées avec Daniel Wolfram et Eric Mési. La balafre est immense. 3,5 km de terrain vague, des changeurs de voies ferrées coupent la ville de Nanterre en deux. Mais les choses vont changer. Un chantier de 124 hectares devrait souder ce territoire grâce à une coulée d'espaces verts bordés de logements, de bureaux, d'équipements, avec pour point de mire un monument célèbre qui en marque l'accès. Grâce à la Grande Arche, Nanterre n'est plus l'arrière-cours de la Défense, mais la continuité de l'axe historique. L'axe historique, côté jardin, le voici. Le centre d'affaires de la Défense, les beaux quartiers, les Champs-Elysées, la Voie Royale. Longtemps côté cours, Nanterre et la Défense ont plutôt ressemblé à ceux-ci, jusqu'à la fin des années 60, à un bidonville que tous espéraient quitter pour rejoindre les HLM. Les cités sont toujours là, poussées au gré des circonstances, sans aucun plan d'urbanisme, impossible à vivre. Si vous avez un lieu qui est tout à fait emblématique du site tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un entrelac d'infrastructures, là vous avez le RER qui passe, c'est un endroit absolument dramatique. Il y a un cachet là qui n'est pas formidable. Oui, ça ne doit pas exister ce truc-là. Parce que moi je vous dis... Il y en a trop dans tous les sens. C'est sûr que si on ne voyait pas tous ces fils et tous ces ponts, si on voyait un espace vert, ça serait quand même plus agréable. C'est prévu. Depuis l'Arche, 17 terrasses devraient descendre en dénivelé jusqu'à la boucle de la Seine et des rues latérales relient enfin les différents quartiers de Nanterre, la préfecture, l'université, les gares, les cités. Pour l'instant, bien difficile de se figurer ce que sera la ville en 2012 quand s'achèvera le chantier, l'un des plus importants de France. On passe au sport avec du rugby et la victoire du 15 de France à Cardiff cet après-midi face au Pays de Galles 21-16. Les Bleus, c'est sûr, remportent le tournoi Destination. Une 15e victoire dans ce tournoi résumé avec Julien Benedetto et Jean-François Renaud. C'est beau, c'est bleu et même si ça ne fait pas le grand chelème, ça mérite une belle photo de famille. Comme le veut la tradition depuis 10 ans, les Bleus ont gagné au Pays de Galles. Pourtant, ils ont eu bien du mal à contenir l'enthousiasme des Diables Rouges en début de match. Réduits à 14, les Français se font transpercer par la fusée Shane Williams qui envoie le second en terre promise. L'essai sanctionne une première mi-temps brouillonne de la France menée 13-6 à la pause. Il faut se rendre compte que l'équipe de Gallois c'était une très très bonne équipe qui voulait finir le tournoi sur une bonne note et je crois qu'ils l'ont fini sur une bonne note dans les intentions mais ils sont tombés sur une équipe déterminée. De la détermination, il en faut au Pâques de l'équipe de France pour pousser à l'unisson Dimitri Zarzewski vers l'essai de l'espoir. Il reste 7 minutes à jouer, les Bleus sont menés de 5 points quand Michalak tel un footballeur lance Fritz qui marque tout en puissance. Les Bleus tiennent une victoire longue à se dessiner. La semaine dernière, c'était parfait, là c'était moins bon. Mais bon, on a gagné et il faut passer aussi par des matchs comme ça. Je crois que l'équipe a encore besoin de travailler ensemble et d'acquérir de l'expérience. Et ce genre de match, c'est bon pour l'avenir. On savait que ça allait être un match très dur avec beaucoup de pression. On a essayé de garder notre sérénité et d'imposer notre jeu. Ça a été difficile mais bon, on a réussi à gagner et c'est le plus important. Score final 21 à 16, les Bleus terminent en beauté un tournoi mal engagé et se sont donné le droit de rêver un peu plus fort à un an de leur Coupe du Monde. Et voici précisément les images de la remise du trophée du tournoi des 6 nations. C'est le capitaine Fabien Pelouse qui reçoit la coupe. Les tricolores qui obtiennent là leur 15e victoire. Du côté des Jeux paralympiques de Turin, la skieuse française Solène Jean-Baquet s'est classée seconde au Salome catégorie debout et médaille d'argent qui complète les trois précédentes obtenues lors de ces Jeux dont deux en or dans la descente et le supergé. Solène Jean-Baquet qui devient la française la plus titrée de Turin. De la musique au cœur de la cité avec ce conservatoire national de région. à Aubervilliers-la-Courneuve plus d'un millier et demi d'enfants viennent y apprendre la musique mais pas seulement. Le conservatoire a aussi un rôle social. Emmanuel Lambert Eric Delagneau. Ici on est plutôt rap mais si vous tendez l'oreille vous entendrez une autre musique. Voici le conservatoire d'Aubervilliers-la-Courneuve le seul à être implanté en zone d'éducation prioritaire. Ces adolescents sont issus de quartiers difficiles et pourtant c'est le meilleur cœur d'enfant d'Île-de-France. Une passion qu'ils doivent assumer. Après ils vont me dire toi tu chantes du classique et tout ça t'es un vieux. Ça change comparé à la musique actuelle que tout le monde écoute. C'est vraiment des styles différents donc c'est ça aussi qui me plaît dedans. Elio a usé les bancs de cette école lorsqu'il était élève. aujourd'hui il choisit d'enseigner à la Courneuve. Il sait que la différence est l'atout majeur de ses enfants. Pour Mozart comme Ray Charles c'est pas du pareil au même mais en tout cas ils font ça avec la même énergie la même envie de bien faire comme quoi ça montre un aspect plus que positif de la banlieue. Le prix des cours dépend des revenus des parents. A partir de 49 euros le conservatoire devient pour ses enfants une petite école de la vie. Ça leur permet je dirais aussi entre eux de se respecter puis d'apprendre quelques petits codes au début mais c'est surtout aussi de se faire plaisir. Les musiciens étrangers se bousculent pour venir ici. Vous ne le saviez sûrement pas mais à deux pas des tours des 4000 est installé un conservatoire de renommée internationale. Le salon du livre a ouvert ses portes hier à l'occasion de nous intéresser au milieu de l'édition les éditions du Rouergue en 20 ans c'est une maison généraliste avec une très forte tendance régionale mais elle s'est imposée sur la scène française grâce à ses livres en jeunesse et à sa collection de littérature La Brune. Geneviève Molle Jean-Louis Melin à Rodez. C'est à côté d'une ferme sur les hauteurs de Rodez. Les éditions du Rouergue sont installées là dans cette ancienne maison de repos pour séminaristes. L'histoire commence il y a 23 ans. Daniel Dastug qui vient de perdre son mari veut quitter Paris où elle dirige la section française d'une maison d'édition scandinave. Elle achète sept librairies en plein coeur de Rodez. Trois ans plus tard elle publie un premier ouvrage Rivière, Huisseau, Lacs en Aveyron un best-seller local. J'ai commencé par publier des livres régionaux parce que c'était les seuls que je pouvais porter vers le public puisque j'étais toute seule et je n'avais pas de représentant pas de structure de diffusion. Et puis elle rencontre le dessinateur Olivier Douzou qui lui apporte Jojo Lamache. C'est le début de la maison d'édition pour enfants. 20 ans plus tard le Rouen Le Rouen Jeunesse a publié 350 titres et dans l'atelier de fabrication Jean-François Barraud y contrôle toutes les étapes des livres. Voilà et donc là vous avez l'album terminé. En 1998 parce qu'elle a enfin trouvé sa directrice littéraire Daniel Dastuck crée sa collection de littérature La Brune. Aujourd'hui le Rouen publie le quatrième livre de Claudie Gallet dans L'Or du Temps et surtout le dernier roman d'Antoine Piazza Les Ronces que Bernard Pivot vient de qualifier de chef-d'oeuvre. Des livres hors de la rentrée littéraire. Il y a une place pour des livres de grande qualité qui ont parfois plus de visibilité quand ils sortent en dehors de la rentrée littéraire. Avec 800 titres au catalogue 14 aux collaborateurs permanents et quelques best-sellers le Rouen est une maison d'édition incontournable dans le paysage éditorial français avec en préparation un livre de photos bien dans l'esprit de la maison Jeux d'enfants de Bernard Puissesso. Et avant de refermer ce journal un détour par la place de la Nation nous vous retrouvons Stéphane Breitner apparemment les casseurs sont entrés en action. Écoutez la situation s'est quand même un petit peu calmée par rapport à tout à l'heure il reste malgré tout encore tendu il y a encore environ 2 à 300 manifestants qui sont rassemblés au centre de la place de la Nation et qui sont encerclés par les forces de l'ordre et qui attendent quant aux casseurs ils ont été dispersés avec force il y a environ un quart d'heure et repoussés le long du cours de Vincennes environ 500 mètres de là où je me trouve il y a encore quelques affrontements sporadiques mais rien à voir avec ce qu'il s'est passé il y a une demi-heure alors la situation devrait peut-être progressivement revenir à la normale et se calmer un tout petit peu mais cela n'exclut bien évidemment pas d'autres incidents peut-être ailleurs dans la soirée Merci Stéphane Breitner c'est la fin de ce journal je vous remercie de votre attention tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h50 la télé de Sébastien présentée par Patrick Sébastien excellente fin de soirée sur France D Sous-titrage Société Radio-Canada